Bonjour et bienvenue sur les plateaux tv de l'open world forum 2012 avec moi rafael ferrara bonjour qui est cofondateur d'innovance et patrick stark bonjour qui est président de cloud one alors on va parler un petit peu de du cloud et puis des raisons qui poussent quand on construit une offre à choisir l'open source pour construire cette offre donc est ce que vous pouvez nous parler un petit peu des raisons du choix de l'open source pour construire pour bâtir une offre cloud écoutez c'est c'est relativement simple nous avons la chance claire droite de partir d'une page blanche et de définir quelles sont les architectures que nous devons mettre en place pour construire nos offres de yas puisque notre spécificité c'est d'être présent sur le sur la couche du yas et nous avons fait un choix open source de façon quasi naturelle puisque nous nous sommes posés la problématique d'être absolument maître de nos décisions en termes de roadmap en termes de 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 plan produit et très vite nous sommes arrivés à la conclusion que si vous nous voulions maîtriser nos architectures fallait que nous maîtrisions les technologies que nous utilisons et le fait d'utiliser de l'open source et de faire partie de cette communauté partie intégrante de cette communauté c'est à dire en contribuant en donnant aussi à la communauté en même temps que l'on reçoit de la communauté et à couler de source si je peux m'exprimer ainsi d'accord donc on voit une première raison effectivement la capacité d'adapter le code les outils qu'on va utiliser pour le je dirais le personnaliser par rapport à son besoin est ce qu'il ya d'autres points aussi qui était important il y avait un point fondamental qui était lié au jeu à ce choix open source c'était un souci de réversibilité ce que nous voulions c'est être dans une logique où lorsque nous avons des clients nous les gardons parce que le service que nous leur donnons et le service qu'ils attendent et correspond au niveau de du du sli que l'on a défini avec eux et donc cette notion de réversibilité est fondamentale et le fait de faire un choix open source il ya la transparence et il ya la réversibilité un client peut facilement reprendre et partir s'il n'est pas content de nos services d'accord a fait un petit focus sur la réversibilité comment on l'obtient avec les briques open source effectivement ce qui est souvent reproché en tout cas aux gros opérateurs de cloud c'est toujours la question de la transparence et la réversibilité des données mais pas seulement des données des applicatifs qu'on va exécuter cloud ça sera je dirais un des un des points forts de l'offre cloud wat qui s'appuie aujourd'hui sur des briques open source qui seront pour grande partie les briques mainstream c'est à dire qu'il ya des contributions aujourd'hui concrètes qui sont faites dans les communautés que ce soit les communautés open stack debian sugar donc bien entendu il y aura de l'habillage et puis vraiment des fonctions avancées innovantes mais la technologie va s'appuyer sur des briques coeur qui sont disponibles pour tous et qui donc garantissent l'interopérabilité des api entre la partie interne de l'infrastructure du client et la partie publique qui sera sur cloud wat mais également la réversibilité totale si demain le client souhaite réinternaliser et ses applications comme je le dis et ses données au sein de son propre récit d'accord il y avait un autre point aussi qu'on aborde soit avec le cloud qui est celui de la sécurité comment il est traité alors le la sécurité quelque chose que nous avons voulu mettre au coeur de la génétique de cette entreprise que nous que nous créons pourquoi parce que lorsque l'on interroge le marché aujourd'hui sur les inhibiteurs qui empêchent certaines entreprises aller vers des applications de cloud et de cloud public un de ces inhibiteurs qui vient même en numéro un c'est la notion de sécurité qu'est ce qui se passe concernant mes données qu'est ce qui se passe concernant mes traitements et quand j'arrête d'utiliser que je veux récupérer mes données qu'est ce qui se passe au niveau des effacements et autres donc nous avons inscrit la sécurité au coeur de notre problématique et la sécurité d'un point de vue bout en bout c'est à dire c'est pas que la sécurité au niveau des accès c'est aussi la sécurité au sein d'une machine virtuelle pour faire en sorte que l'on maîtrise ce qui est fait à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas de débordement et de pollution et encore pire qu'on utilise une machine qui serait chez nous pour aller entre guillemets polluer l'extérieur donc la sécurité on la pense dès le départ dans l'architecture de nos systèmes et c'est un facteur de différenciation fort et là encore une fois c'est l'open source qui apporte il ya deux sujets alors bien entendu l'infrastructure uniquement dans ce cas là pas uniquement puisqu'il va y avoir un dispositif sécurité quand même de grande envergure qui est assez massif pour garantir la protection des données mais la protection aussi de l'intérieur mais également vis-à-vis de l'extérieur parce que souvent aussi les clouds aujourd'hui peuvent être utilisés pour fournir rapidement des hackers de la puissance à grande échelle et à et à bas coût donc ça c'est bien traité aujourd'hui dans le projet mais ce qui est intéressant par rapport à l'open source c'est que pendant quelques années on a dit l'open source n'est pas sécurisé parce que le code peut être lu par tout le monde il est vu par tout le monde et en fait aujourd'hui on se rend compte que justement cette force là rend le code open source peut-être plus sécurisé que certains codes propriétaires dans lequel les failles peuvent être masquées par un éditeur ou on n'a pas accès donc on peut pas savoir le fait que le code puisse être relu par une communauté qui est extrêmement importante fait aujourd'hui que les failles se corrigent aussi à une vitesse qui est extrêmement importante la gendarmerie nationale a déjà fait un choix open source massif il ya beaucoup de ministères dont la défense et la sécurité qui utilisent massivement l'open source et aujourd'hui je pense qu'on a plus à se dire que l'open source serait moins sécurisé qu'un code propriétaire parce qu'il est ouvert au contraire la clarté la transparence fait qu'il est sécurisé plus régulièrement et par une communauté qui est plus importante aujourd'hui on va dire l'open source c'est incontournable pour construire son offre de cloud visiblement en tout cas pour nous c'est un choix un choix délibéré c'est une c'est une stratégie affirmée et comme je le disais tout à l'heure c'est parce que nous nous inscrivons dans le moyen et long terme nous voulons totalement maîtriser notre avenir et pour maîtriser son avenir lorsque l'on est sur ce type de problématique de bâtir de bâtir des environnements qui sont là pour durer il faut que les choix que nous faisons nous sachions comment les faire évoluer comment intégrer de nouvelles technologies qui apparaissent au je veux dire au fil du temps et rien de tel que d'avoir accès aux sources et que de maîtriser ses sources et comme le disait à l'instant rafael le fait de faire partie d'une communauté d'une fondation à quelque part c'est s'est assemblée un certain niveau d'intelligence multiple et on n'a pas prétention à tout faire tout seul ça c'est une stratégie délibérée certains acteurs ne le font pas nous nous avons décidé que le cloud public se devait d'avoir un niveau de sécurité un niveau de transparence transparence au sens faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait à nos clients et comment nous le faisons et rien de tel que de leur dire vous voulez voir le source le voilà c'est important de dire qu'effectivement la transparence oblige l'excellence c'est obligatoire partir du moment on peut masquer son code on peut masquer des failles donc cette volonté je pense vraiment pertinente et puis je soulignerai juste pour finir que c'est quand même une des premières fois où l'open source est vraiment leader technologique en termes d'innovation et dans le cloud on le voit que ce soit dans la mouvance no sql la mouvance big data ou toute la partie cloud public aujourd'hui à 80% des acteurs principaux qui s'appuient sur des briques open source et l'open source est vraiment moteur d'innovation il ya vraiment une richesse au niveau des communautés qui est extrêmement dynamique et voilà c'est bien de s'appuyer dessus également quand on veut faire la différence tout à fait nous nous sommes convaincus comme j'ai dit tout à l'heure fait de partir d'une plan page blanche en 2012 c'est une chance unique et nous sommes convaincus que toutes les couches d'infrastructures qu'elles soient hardware qu'elles soient software sont dans un processus de consumérisation donc qui dit consumérisation dit à un moment donné que l'on rentre dans un processus il suffit de regarder ce qui s'est passé dans les 15 dernières années on rentre dans un processus où une approche open source devient de plus en plus importante de plus en plus lourde et je n'ai aucun doute que à un horizon de moyen long terme toutes ces infrastructures toutes ces couches logicielles sont à base d'open source très bien écoutez je vous remercie beaucoup pour ces éclairages bon forum à bientôt au revoir à bientôt et à bientôt et à bientôt merci